Donc, le format pour la présentation, ce qu'on a prévu, c'est à peu près 20 à 25 minutes de présentation. Les questions, on va y répondre à la fin. Si vous voulez les laisser dans le chat pendant la présentation, ça serait parfait. Comme ça, on va pouvoir sauter tout de suite dans les questions à la fin de la session. Donc, sans plus tarder, on va commencer pour ne pas prendre de retard et avoir le temps de répondre à vos questions surtout. Donc, aujourd'hui, on vous présente Wikimédica. Donc, tout d'abord, présentons les présentateurs. Donc, je m'appelle Michael Singelet, je suis médecin de famille. Je travaille dans les urgences en milieu rural surtout. Puis, je suis président du conseil d'administration de Wikimédica. Et je suis avec Antoine Mercier-Linteau. Veux-tu te présenter, Antoine? Oui, certainement, certainement. Moi, je m'appelle Antoine. Je suis résident en médecine familiale dans une autre vie ingénieur informatique. Et puis, je suis vice-président du conseil d'administration de Wikimédica. Et puis, avec Michael, on est les deux fondateurs de ce projet. Donc, en fait, définissons d'abord, c'est quoi Wikimédica? Donc, on a fait un wiki. En fait, c'est une OBNL qui gère une plateforme qui s'appelle aussi Wikimédica. Donc, l'OBNL et la plateforme s'appellent de la même façon. C'est une plateforme collaborative de type wiki. Donc, les wikis, c'est un type de plateforme qu'on va définir tout de suite après. Puis, en date d'aujourd'hui, on a 1897 utilisateurs. Donc, des gens qui sont inscrits à la plateforme qui peuvent modifier le contenu. On a près de 3000 pages de contenu, 65 000 modifications. Et puis, on est rendu ces derniers mois à 40 000 visiteurs uniques par mois. Donc, c'est des IP qui sont différentes. Donc, le tiers viennent du Canada, le tiers de la France, puis le tiers du reste de la francophonie mondiale. Dans cette francophonie-là, on retrouve des pays comme la Belgique, la Suisse, les pays du Maghreb comme le Maroc, l'Algérie, des pays de l'Afrique francophone aussi comme la Côte d'Ivoire, puis Haïti. Donc, on a des lecteurs d'un peu partout dans le monde. Puis, ce qui n'est pas pire pendant tout, c'est que, tranquillement, pas vite, Wikimédica est bien annexée sur les moteurs de recherche. Puis, quand on cherche des maladies en général, Wikimédica sort très bien dans les résultats de recherche en français, évidemment. Donc, Wikimédica, c'est en français. On n'a pas pour l'instant de contenu anglophone. Pourquoi Wikimédica? Bien, en bref, si je vous explique ma réalité de médecin sur le terrain, c'est que j'ai besoin de répondre à des questions cliniques au chevet de mes patients. C'est-à-dire que, bon, j'ai un patient avec une maladie. Je veux savoir quel traitement ils donner, combien de temps, quel dosage. Bien, les bases de connaissances comme ça sont absolument nécessaires pour les professionnels de la santé sur le terrain. L'autre aspect, c'est qu'on a besoin d'obtenir ces réponses-là en quelques minutes. Donc, auparavant, bien, il y avait les livres. Les livres sont de moins en moins utilisés parce qu'encombrant, lourd, la quasi-totalité des professionnels de la santé ont migré vers des ressources web, donc des applications. Puis, actuellement, les ressources disponibles sont très dispendieuses, soit pour les établissements ou d'un niveau au niveau personnel qui sont payés par les professionnels. Moi, je paie une licence pour une base de connaissances qui coûte près de 500 $ par année. Donc, individuellement, c'est pour la fin du monde, mais quand on se met à accumuler ça, ça fait quand même pas mal d'argent. Puis, les hôpitaux, eux, paient des licences qui coûtent plusieurs milliers de dollars par année et puis qui doivent renouveler sans cesse. Un autre aspect des bases de connaissances, c'est que la mise à jour des connaissances est assez lente. Donc, il y a des études qui se sont penchées là-dessus et qui ont déterminé que la mise à jour moyenne entre le moment où il y a une étude qui change la pratique des professionnels de la santé et le moment où c'est changé dans les lignes directrices ou dans les bases de connaissances, on parle d'un cycle éditorial d'au minimum un an. Donc, c'est quand même long. Et un autre aspect, c'est qu'il y a une duplication, une multiplicité des ressources. Un bon exemple de ça, c'est que les protocoles hospitaliers, de la manière que c'est développé, c'est que dans les différents hôpitaux, chacun des hôpitaux développe leur protocole hospitalier, chacun de leur côté. Puis, il n'y a pas vraiment de partage de ce contenu-là. Il y a peu d'intégration aussi des nouvelles technologies dans le domaine des applications. Donc, on n'a pas encore d'applications qui supportent les intelligences artificielles. Puis, paradoxalement, les bases de connaissances qu'on a actuellement, il n'y en a pas avec des vidéos. Des fois, c'est assez simple. Puis, il n'y a pas non plus d'images non plus dans les bases de connaissances médicales, ce qui est un peu spécial. Il n'y a plus de ressources qui sont en français. Donc, pour nous, bon, ça va quand même assez bien. On parle un peu tous l'anglais, mais il y a des endroits dans le monde où le français est parlé puis l'anglais est beaucoup moins bien maîtrisé. Donc, il y a cet aspect-là aussi du côté des francophones. Il y a donc un manque d'accès aux bases de connaissances. Il y a peu de collaboration interprofessionnelle. Donc, généralement, les bases de connaissances qui existent sont soit destinées spécifiquement aux pharmaciens ou spécifiquement aux médecins ou aux physiothérapeutes. Mais il y a peu de collaboration puis de communication entre ces différentes ressources-là. Puis, dans ces bases de connaissances-là, il y en a très peu qui sont en libre accès. Et c'est pour ça que nous sommes pertinents dans cet horizon-là. Je veux juste revenir sur les caractéristiques qui distinguent les wikis des autres types de sites web. Donc, Wikimédica et les autres wikis, en général, ce sont des plateformes qui sont basées sur le web. Donc, on y accède via un navigateur. Puis, sur le navigateur, on peut à la fois faire de l'édition et la distribution du contenu. Au même endroit, de la même façon. Donc, avec le même logiciel, si vous voulez. C'est des plateformes qui sont collaboratives. Donc, plusieurs personnes peuvent amener leur contribution au contenu. Et un aspect tout à fait essentiel qu'on va retourner dans la démonstration, c'est le suivi des modifications par l'historique. Donc, toutes les versions de la page depuis la création de la page, en fait, sont archivées. Donc, c'est possible d'avoir un très bon suivi de ce côté-là. Wikimédica est fortement inspiré de Wikimédica sur plusieurs aspects. Donc, l'apparence, le fonctionnement, la philosophie de l'OBNL. Mais il y a quand même des différences. Donc, Wikipédia, ça a vraiment un public grand public. Tandis que nous, on cible davantage des professionnels de la santé. Wikipédia est éditable par tous. On n'a pas besoin d'avoir un compte sur Wikipédia. Tandis que sur Wikimédica, pour être en mesure de modifier le contenu, il faut avoir un compte. Puis, le public, en fait, a accès à Wikimédica, mais seulement en mode lecture. Wikipédia est davantage encyclopédique. Donc, ça a un rôle d'apprentissage pour le grand public. Tandis que nous, ce qu'on met sur notre site, c'est très technique. Donc, étant donné que notre public cible est un peu différent. Sur Wikipédia, par exemple, il n'y a pas de dose de médicaments. Tandis que sur Wikimédica, il y en a. Sur Wikipédia, comme je disais, l'anonymat est possible et pas chez nous. Donc, je me répète. Donc, l'accès en édition, pour le moment, c'est seulement les médecins et ceux-là qui sont régis par le Collège des médecins du Québec qui ont un accès pour le moment. Mais notre intention dans le futur, c'est vraiment d'aller chercher tous les professionnels de la santé qui ont un ordre professionnel. Puis, l'accès en lecture est vraiment pour tous sur Wikimédica. Donc, vous pouvez déjà aller voir ce qui se trouve, aller voir les pages de maladies, de médicaments et tout ça. Donc, en chiffres, en gros, on est 30 000 médecins, 23 000 médecins en pratique au Québec. Il y a plein de pharmaciens, plein d'infirmières. Au total, ça en fait au moins 160 000 professionnels de la santé au Québec. Puis, ce qu'on se dit, nous autres, c'est que si les professionnels de la santé, s'il y en a seulement 1 % qui travaillent sur Wikimédica, à parfaire la connaissance, bien, à ce moment-là, on va avoir une base de connaissances très intéressante relativement rapidement. Vous voyez, c'est ce qui a été confirmé dans la dernière année avec l'engouement qu'on a rencontré sur la plateforme. On y reviendra un petit peu plus tard. Alors, que retrouve-t-on sur Wikimédica à l'heure actuelle? Donc, on a la croissance des pages a été fulgurante dans la dernière année. Là, on a eu des centaines de médiévoles qui se sont joints à l'effort. Puis, on a 247 pages de maladies, donc l'infection urinaire, la pneumonie, donc c'est des maladies. 32 pages de classes de maladies, 147 pages d'approche clinique, 22 pages de procédures chirurgicales et non-chirurgicales, des pages de médicaments et de classes de médicaments. Bref, on a déjà plus de 800 pages qui sont directement sur la plateforme. Tantôt, je vous parlais de près de 3000 pages. Ça, ça raconte toutes les pages de contenu, donc au complet avec les pages de discussion et les pages administratives. Donc, les pages de contenu qui sont utiles aux professionnels de la santé, il y en a déjà plus de 800. La licence que Wikimédica a choisie, c'est la licence CC BY SA. Donc, CC, c'est Creative Commons. C'est des licences qui sont très bien connues. BY, donc en fait, ça, c'est plus de la manière que peut être réutilisé le contenu sur Wikimédica. Donc, les gens qui veulent réutiliser le contenu sur la plateforme, ils peuvent le faire à deux conditions. Ils peuvent le traduire, le modifier, l'adapter, etc. En autant qu'ils disent que ça vient de chez nous, donc de Wikimédica, et qu'ils partagent dans les mêmes conditions. Donc, c'est un peu une obligation à garder le contenu ouvert. Pourquoi CC BY SA? Bien, en fait, pour deux raisons principales. La première, c'est qu'on veut que la société civile bénéficie de nos innovations. Donc, autant le privé que les organismes gouvernementaux, que les universités, que les innovateurs. Donc, un exemple, ça serait que si, par exemple, une compagnie pharmaceutique voudrait récupérer un contenu sur notre plateforme pour en faire un document, bien, ils pourraient tout à fait le faire. Donc, c'est tout à fait adéquat. Et les universités, la même chose. Donc, si un professeur d'université veut réutiliser du contenu sur l'infection urinaire, par exemple, puis il veut l'utiliser dans son cours, bien, il n'y a pas de problème. Et aussi parce que cette licence-là, elle nous permet de réutiliser du contenu de d'autres sites web qui ont des licences compatibles avec la nôtre. Donc, un exemple très précis, bien, il y a Wikipédia. Donc, Wikipédia a exactement la même licence que Wikimédica. Puis ça, ça nous permet, entre autres, de réutiliser des grands pans de contenu de Wikipédia, tout en mentionnant que ça vient de là. Donc, on respecte tout à fait nos conditions, le droit d'auteur de ce point de vue-là. Et puis, StatPros, en fait, qui est en quelque sorte, on pourrait dire une revue qui publie des articles. Il y en a plus de 8 000 publiés actuellement sur différents sujets. Donc, sur des maladies, sur des médicaments, des procédures, etc. Et puis, eux autres sont en CC BY. Donc, on peut réutiliser leur contenu, ce qui a facilité énormément la croissance de la plateforme dans la dernière année. Donc, on réutilise le contenu de StatPros, puis on le bonifie. Donc, ça permet d'éviter le syndrome de la page blanche. Je vais faire une petite caractéristique de la plateforme. Je vais juste changer de fenêtre, juste un instant. Donc, je vous présente Wikimédica. Donc, ça ressemble à ça. Ça, c'est notre page d'accueil. Puis, on va aller voir la page de l'Assistible. Donc, vous voyez notre moteur de recherche qui est quand même assez performant. C'est le même, en fait, que Wikipédia, car on utilise le même logiciel. Donc, on est sur la page de l'infection urinaire. Donc, toutes les pages de maladies comme l'infection urinaire, par exemple, qui est une maladie, ont une structure bien définie. Donc, sur toutes les pages de maladies, il y a une structure qui est prévisible, qu'on a déterminée. Donc, épidémiologie, éthiologie, physiopathologie, etc., les facteurs de risque. Puis, dans chacune de ces sections-là, on a déterminé un contenu qui est nécessaire. Puis, aussi, dans certaines sections, il y a des données sémantiques qu'on a rajoutées. Donc, par exemple, que le Cherichiakoli est une éthiologie, bien, on a déterminé des petits modèles. Je vais vous montrer ça tout de suite après, quels résultats ça donne. Donc, ça ressemble un petit peu à ça. Puis, c'est de ça dont les professionnels de la santé ont besoin au quotidien pour soigner de leurs patients. Donc, on a des doses de médicaments. On va dans le détail, finalement. Donc, voilà. Puis, comme vous pouvez le constater, ici, on a une page de discussion. La page de discussion en tant que telle, Oups, je vais simplement y aller. La page de discussion en tant que telle, bien, permet de regrouper toutes les discussions qui ont eu lieu par rapport à l'infection urinaire. Donc, dans ce cas-ci, la première version de l'infection urinaire, il y a eu une discussion qui a eu lieu par rapport à ça, dans laquelle différents acteurs, donc moi, puis un étudiant en médecine avec un autre médecin de famille, on a discuté de la page, on l'a améliorée de cette façon-là en faisant des commentaires constructifs pour l'améliorer sans cesse. Puis, éventuellement, quand la page a été prête, bien, on l'a publiée. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour les lecteurs de la plateforme, s'ils veulent voir c'est quoi le processus qui a eu lieu en arrière de chaque décision, bien, ils peuvent aller se référer à la page de discussion. Donc, c'est un élément vraiment intéressant de la plateforme. L'autre élément, je vous parlais un petit peu plus tôt de l'historique. L'historique des pages, là, c'est une caractéristique des wikis dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Puis, en fait, l'historique, comme on peut voir, là, on a accès à la version de la page à tous les moments depuis sa création. Donc, on peut retourner à la version du 3 avril à 16h37, par exemple. Puis, mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on peut comparer les versions sélectionnées. Donc, je vais juste en retourner en arrière. Donc, je peux faire ça comme ça, puis faire en sorte de, depuis mon dernier passage, donc, Mikaël Saint-Gelais à la version d'Antoine Mercier-Linteau du 30 juillet, on peut comparer comme ça. Puis, on est capable, le logiciel nous permet de dire qu'est-ce qui a été enlevé, qu'est-ce qui a été ajouté. Je n'ai pas le temps de m'éterniser là-dessus, mais je voulais juste vous montrer ça. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour le suivi des pages, puis le suivi de la qualité, finalement. Sinon, je voulais vous montrer. Je vais juste copier-coller une adresse URL d'ailleurs. Donc, directement à l'intérieur de la plateforme, on a un outil qui permet de faire le suivi de la gestion à l'intérieur du Wiki. Donc, ça, c'est vraiment un point positif majeur qui facilite beaucoup les communications. Par exemple, ici, on discute de l'application Wikimédica qui est à venir. Donc, voilà, on centralise ça à cet endroit-là. Donc, la prise de décision est facilitée de cette manière-là. Donc, on peut avoir des conversations directement sur le système de tâches. J'avais fait... Ah, le dernier élément, c'est que je voulais vous montrer... Donnez-moi juste un petit instant. Je vais copier-coller. Bon. Ça, c'est les données sémantiques qui sont générées à partir de la page de l'infection urinaire, donc de la cystite aiguë. On a fait des petits modèles qui sont très, très simples à insérer, que les utilisateurs, les éditeurs sont en mesure de rajouter, qui permettent de définir que, par exemple, la grossesse est un facteur de risque de l'infection urinaire, que dans les signes cliniques de cette maladie-là, bien, les punchs rénaux sont négatifs, par exemple, qu'on peut retrouver dans les signes paracliniques que les leukocytes urinaires sont présents. Puis ça, ces données-là, c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que c'est de ça dont les intelligences artificielles se nourriront. Donc, justement, en parlant d'intelligence artificielle, c'est le sujet de la prochaine section. Donc, je vais juste me remettre en partage d'écran au bon endroit. Ça va être... Pour la suite, ça va être Antoine. Voilà. Parfait. À toi, Antoine. C'est reparti. Merci. Merci, Mickaël. Prochaine diapo. Ouais. Comme Mickaël vient de le dire, les données structurées, on compte s'en servir comme base de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que ces données-là vont informer d'autres programmes informatiques sur... Ah, quels sont les signes, les symptômes de l'infection urinaire, c'est quoi les facteurs de risque et ainsi de suite. Les intelligences artificielles, comme dans n'importe quel domaine, sont en train de faire leur entrée en santé. Puis ça va devenir bientôt un standard de pratique. C'est-à-dire que le médecin de demain ne pourra pas se passer des intelligences artificielles, comme le médecin d'aujourd'hui ne peut pas se passer de la radiographie des poumons pour diagnostiquer une pneumonie. Ça va être indispensable à des soins de qualité. Maintenant, le problème avec ça, c'est qu'il n'y a aucune alternative dans l'immédiat qui est dans le domaine public. Et puis, pour les intelligences artificielles, comme dans bien d'autres domaines, la propriété privée soulève de nombreuses questions éthiques. On va devenir dépendant de ces systèmes-là. Qu'est-ce qui va se passer s'ils sont complètement opaques et on n'est pas capable de dire pourquoi un tel système suggère un tel médicament? Est-ce qu'il y a un partenariat inconnu avec une pharmaceutique? Est-ce que, par quel chemin logique le programme en est arrivé à suggérer après le traitement? Bref, ça ne peut pas être opaque comme système, encore moins dans le système de la santé. Bien sûr aussi, les questions budgétaires, on va en devenir dépendant maintenant. Après ça, s'il n'y a pas de compétition dans le domaine, on est coincé avec un monopole parce qu'il y a eu trop d'intégration technologique, bien là, on va devenir à la merci de compagnies peu scrupuleuses qui vont vouloir augmenter les prix. Puis, on sait qu'en santé, les choses peuvent coûter rapidement très, très cher. Bref, OK, mais en tout cas, c'est une initiative qui veut que les gains de la révolution de l'intelligence artificielle profitent avant tout au public. Prochaine diapo. Les IA, qu'est-ce qu'elles vont faire avec Wikimédica? Ça va être pour suggérer des diagnostics, des traitements, des examens pertinents, des tests de dépistage ciblés. On va pouvoir s'en servir pour réviser la qualité de l'acte, c'est-à-dire réviser la compétence des professionnels qui utilisent Wikimédica et aussi permettre à ces professionnels-là de faire de la formation continue en se faisant suggérer des champs d'expertise à lire et à se questionner sur lesquels ils sont un peu moins connaissants. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, Wikimédica, on a plusieurs collaborations actuelles. La bibliothèque de l'Université Laval qui nous chapeaute avec tous nos besoins, justement, de documentation. Le Collège des médecins du Québec pour la validation des professionnels. Données Québec qui nous a gentiment invités à participer au sommet en ce moment. La formation continue, ça va être avec l'Université Laval. Et puis, vu qu'on est une OBNL, un projet en livre accès et qu'on a malheureusement, pour l'instant, de petits budgets, on sollicite vraiment les étudiants pour tout ce qu'on a besoin pour développer l'outil, que ce soit du design, la conception de systèmes intelligents, la stratégie d'affaires avec le MBA. On est très, très intégrés à la communauté universitaire. L'état actuel des choses, bien, et nos visions futures, l'état actuel, Mickaël vous en a parlé. On est en pleine croissance, là. Et puis, nos objectifs à court terme, bien, c'est de continuer à créer du contenu pour les professionnels et de structurer nos équipes d'éditorial. On n'a fait absolument aucun marketing à date. Avec ce projet-là, on ne fonctionne que de bouche à oreille. Et puis, grâce aussi aux engins de recherche qui font de la publicité pour nous. Donc, on va avoir besoin d'une stratégie de publicisation, notamment pour l'offre de formation continue. On va moderniser notre design aussi, MediaWiki, la même plateforme que Wikipédia. On l'aime beaucoup, mais elle est un peu vieillissante. Et on va avoir quelque chose, besoin de quelque chose d'un petit peu plus visuellement attrayant et ergonomique, là, pour aller percer dans le domaine de la santé. À moyen terme, on va avoir besoin d'engager des programmeurs. Pour l'instant, on est des volontaires, dont moi, on en fait beaucoup, mais on a nos limites, là. Puis, moi, j'ai quitté le domaine de l'informatique, il y a de cela un bon 5-6 ans. Donc, je m'avoue, pas très, très à jour au niveau technologique. Donc, on va avoir besoin d'un gestionnaire de projet aussi, là, d'engager ça. L'intégration des autres professions de la santé, ça va s'en venir assez rapidement aussi, parce que les pharmaciens, les infirmières, les physiothérapeutes, bien, on les veut avec nous sur Wikimédica. On veut partager nos connaissances avec eux. Prochaine étape aussi, l'application mobile hors ligne. Parce que dans les hôpitaux, le sans fil, il n'est pas toujours bon. Les murs de béton sont très, très épais, mais aussi parce que dans les pays en voie de développement, bien, la couverture cellulaire n'est pas ce qu'elle est ici. Et puis, c'est un public, c'est un public à qui on s'adresse vraiment. On va aussi continuer à partager, à travailler nos partenariats académiques et privés, là, pour impliquer d'autres institutions, que ce soit universitaires ou privés, dans la construction de ce contenu-là qui est en fin de compte un bien commun. À long terme, pour l'instant, il n'y a rien qui s'adresse aux patients sur Wikimédica, mais des pages informatives pour les patients qu'un professionnel de la santé va pouvoir remettre à sa clientèle pour la sensibiliser sur une maladie, pour lui expliquer des exercices de physiothérapie. Si on va avoir ça, on veut s'intégrer avec les systèmes informatiques déjà présents dans la clinique et puis dans les systèmes hospitaliers. Et puis, bien, les autres pays de la francophonie, pourquoi pas, je veux dire, la médecine n'est pas tant différente en France, en Belgique, qu'au Canada. Fait que là, il s'agirait justement d'intégrer ces pays-là dans l'effort de construction, de Wikimédica. Le potentiel, vous l'avez vu, il est quand même assez important. L'éducation médicale en libre accès, ici, est dans la francophonie, définitivement, que ce soit de la formation continue ou que ce soit la formation de la relève. C'est très, très, d'autant plus important pour les pays en voie de développement qui, en ce moment, fonctionnent littéralement avec les vieux manuels de médecine par CEDAT qu'on leur envoie. Ces gens-là ont tous des cellulaires et puis se méritent une belle base de connaissances comme Wikimédica. Ça a le potentiel d'améliorer les soins de santé dans ces pays-là. Vu la nature dynamique du projet, ça va créer des meilleurs liens de collaboration entre le monde de la recherche et le terrain. On va pouvoir prendre plus rapidement les innovations et en faire bénéficier les patients et puis, donc, améliorer la capacité de dialogue entre les chercheurs et puis les cliniciens sur le terrain. Ce que vous pouvez faire pour nous aider, écoutez, parlez-en. Je pense que vous êtes tous ici parce que vous avez le libre accès à cœur. continuez à apporter ce message-là dans vos organisations. Ouvrez vos données. Vous pouvez nous suivre sur LinkedIn ou Facebook. Et puis, si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous répondre et de collaborer avec vous. Je fais un petit wrap-up de tout ça. Wikimédica, c'est un projet qui répond à un besoin réel sur le terrain. C'est novateur, c'est libre accès. Ça n'a pas d'équivalent, encore moins dans le monde de la francophonie. C'est 100 % d'ici. On pense que ça démontre un beau potentiel. Et puis, ça donne aux médecins et aux professionnels de la santé francophones un outil dans leur langue. Techniquement avancé, largement plus que ce qui s'offre et ce qui est payant dans le monde anglophone ou aussi francophone, on est un projet avec une responsabilité sociale et de par notre nature libre accès, mais aussi parce qu'on veut vraiment offrir une alternative ouverte et gratuite pour les bases de connaissances qui vont alimenter les intelligences artificielles du futur. C'est tout pour nous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à prendre le micro si vous le pouvez. Est-ce qu'on fait des liens avec les ontologies de BioPortal? Je ne m'avoue pas être certain de savoir BioPortal, c'est quoi? On a cherché, on a navigué pas mal toutes les ontologies, beaucoup d'ontologies qui existaient déjà. Et puis, celle qui était particulièrement intéressante pour nous dans le domaine médical était malheureusement toute payante comme SnowMed City. Donc, on a décidé de faire un peu, d'aller créer la nôtre. Mais notre ontologie est vraiment, c'est vraiment une ontologie qui sert beaucoup les besoins éditoriaux puis de structure d'information de la plateforme et puis qui est par ailleurs pas très, très... qui est beaucoup moins structurée que les ontologies qu'on retrouve dans le monde de la biologie. Donc, excellente question, puis Myriam Edabi qui rajoute « Merci pour cette belle initiative d'ouverture de la connaissance. » Donc, merci Myriam, c'est un plaisir. Malheureusement, la session va se terminer dans une minute. Nous autres, ça va faire plaisir, là, si vous avez des questions. Vous pouvez nous contacter par Facebook, par LinkedIn. C'est un plaisir. Puis sinon, vous pouvez m'envoyer aussi une invitation, là. On pourrait se reparler plus tard aujourd'hui ou dans les prochains jours, il n'y a pas de problème. Merci.